Aujourd'hui, nous sommes appelés à discuter des relations de partenariats de collaboration entre les relations de collaboration de ces deux, des entités. Nous allons vous référer à une liste nationale, notamment Valtier, qui dit, le dit plus haut. Je vais dire plus haut, bien en avoir à sa cité une peau de bonne qualité. L'unité à droite, vous avez une peau qui n'est pas du tout propre. Vous, dans l'esprit de réfléchir aujourd'hui, suis-le droit à jouer des populations récordes, des zones minières. C'est l'enjeu de notre présentation. La principale activité, tout d'abord, les impacts de la gestion par les industries actives et des ressources publiques, suis-le droit à l'eau des populations récordes. Et sous cette rubrique-là, nous allons parler de la diminution de la quantité de l'eau due à l'usage, la sur-exploitation que font ces industries extractives de ces ressources-là. Et en deuxième point, nous allons dire que la qualité de l'eau est souvent dégradée. Ma communication est restructurée comme sur l'introduction des grands enjeux liés à la gouvernance de l'eau, les facteurs d'une bonne gouvernance, la corruption dans le secteur, les fonds courants de la corruption, le moteur même de la corruption et les approches de solutions. Les estimations, les études qui ont montré depuis 2006, à base de ces études, ça a été démontré que si on arrivait à arrêter au point de faire à 70% de ces ressources gaspillées, c'est-à-dire ces ressources détournées, on pouvait récupérer, en tout cas, la transparence. On pouvait aussi atteindre les objectifs du leader que les autres pays ont atteints. Donc, la législative pour réglementer la mise en valeur ou la gestion des ressources en eau, c'est-à-dire les prestations de services, etc., l'utilisation efficace, c'est-à-dire éviter le gaspillage et autres dans le secteur. Quand on prend la dimension politique, il faut la démocratisation du secteur.